bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de janvier bonne année à tous n'oubliez pas avant que nous démarrions que vous pouvez faire partie de notre communauté c'est à dire que vous appuyez sur le bouton rejoindre et que vous aurez plein de petits cadeaux ensuite il ya 12 notre site où vous pouvez faire des compatibilités avoir un horoscope votre thème astral même vous avez également les consultations avec zoé ou avec moi au téléphone et vos réseaux sociaux avec des petits postes quotidiens gémeaux et ascendant gémeaux dans votre horoscope de ce mois de janvier 1er des camps votre planète maîtresse mercure fait des allers retour en verso en bon aspect avec vous donc c'est une très bonne chose parce que vous allez avoir besoin de votre mental mercure représente un votre façon de penser vos idées le travail que fait votre cerveau alors elle est directe jusqu'au 14 après elle va reculer mais bon ça va être une aide considérable d'abord bon parce que vous allez trouver des idées et ensuite vous allez avoir des personnes de bons conseils autour de vous et ça c'est important dans la mesure où vous êtes quand même un petit peu tracassé ennuyé à cause de la présence de jupiter en poisson 1 elle revient comme en mai juin et il ya très certainement une histoire administrative légale avec de la paperasserie et certains gémeaux font de la phobie administrative ça arrive ça n'est pas une plaisanterie toujours est il que donc il ya une histoire de ce côté là dans ce domaine avec jupiter ça va passer vite mais bon c'est là il faut vous en occuper il faut surtout pas vous dire je réglerai ça plus tard un certainement pas c'est pas il faut pas laisser traîner ce genre d'affaires et vous allez être aidé comme je vous le disais par ce bel aspect de mercure surtout qu'il va elle va rester elle va stationner en verso donc vraiment là vous serez très bien soutenu par quelqu'un probablement de spécialiser dans le domaine où vous êtes mis au défi de faire quelque chose parce que avec jupiter il ya toujours une notion de défi est ce qu'on va régler le problème ou est ce qu'on va le négliger 1 surtout que jupiter est en poisson donc c'est possible que vous ayez tendance à négliger la question qu'il ne faut pas négliger deuxième décan mars va être disons opposé à vous elle est temps en sagittaire jusqu'au 10 dans deuxième décan du sagittaire jusqu'au 10 et plus ou moins en bon aspect quand même avec saturne donc et puis saturne va rester en bon aspect avec vous encore pendant plusieurs semaines donc c'est si vous avez un conflit à régler on peut dire un avec ce bon aspect entre mars et saturne que vous allez probablement être moins impulsif que vous allez être moins impatient de régler les questions les conflits ou le conflit dans lequel vous pouvez être c'est pas forcément un conflit peut y avoir un petit rapport de force soyez avec quelqu'un avec qui vous travaillez ou même quelqu'un de proche c'est possible un rapport de force qui va durer quand même quelques jours mais c'est pas quelque chose de faut pas en faire une montagne un ça que je veux dire d'autant plus que donc avec saturne qui est en bon aspect vous serez raisonnable ou en tout cas quelqu'un vous incitera à être raisonnable et bon vous suivrez ces directives je crois que c'est vraiment le truc important c'est que vous vous obéissiez à ce qui est raisonnable et que vous ne fassiez pas ne jetiez pas d'huile sur le feu par exemple souvent vous faites ça parce que vous voulez plaisanter vous voulez dédramatiser en en faisant des bons mots etc et vous tombez à côté de la plaque vous vous ne faites qu'aggraver la situation donc bon les conseils de prudence qu'on va vous donner il faut vraiment les écouter parce que avec saturne vous êtes sûr que vous ne ferez pas n'importe quoi et que vous resterez surtout droit dans vos bottes troisième décan vous allez hériter de mars à partir du 10 et bon elle est tout de suite pratiquement pour le reste du mois en dissonance avec neptune bon neptune est déjà en dissonance avec vous qu'est ce de à quoi on a affaire là on a affaire à une planète mars qui vous dit d'aller de l'avant qui vous pousse un même à accélérer à être impatient impulsif irritable aussi et tout ça parce que quelqu'un en face de vous ne fait pas ce que vous avez envie qu'il fasse ne ne répond pas à vos attentes ou à vos désirs et bon avec la dissonance de neptune vous êtes prêt à faire n'importe quoi pour obtenir ce que vous voulez de cette personne moi je sais pas mais à votre place je prendrais du recul pour ne pas faire de d'erreur parce que là vous êtes en plein avec une configuration qui peut vous pousser à agir disons en allant à l'encontre de vos intérêts à priori vous avez une idée vous êtes fixé sur cette idée et vous voulez qu'on la partage que quelqu'un la partage ou ou que quelqu'un s'associe avec vous pour mener cette idée à bien mais bon vous n'avez peut-être pas choisi la bonne personne déjà peut-être que cette personne va vous entraîner sur des chemins vous voyez de travers ce qui vous arrive quand même d'être influençable il faut le dire et avec cette dissonance de neptune vous pouvez l'être encore davantage donc méfiez-vous de ces personnes avec qui peut-être vous voudriez vous associer faire quelque chose ça vous mènerait très certainement pas sur le bon chemin donc prudence pour terminer alors vous avez votre vidéo votre année 2022 signe par signe sur la chaîne ensuite vous avez mes petits bouquins que vous pouvez commander sur amazon le hors-série du version féminin qui est extrêmement complet aussi sur l'année 2022 et puis si vous avez besoin d'en savoir encore plus le 32 10 et le site du figaro tv magazine et puis et et Sous-titrage ST' 501